Alors ça y est, on va attendre juste que tout le monde soit là, après je fais pas les autres et ils m'engueillent, voilà exactement, après ils m'engueillent, juste attendre que tout le monde soit là, pour pouvoir faire, voilà, on attend deux secondes, parce que les filles elles sont petites, elles restent comme ce qu'il y a, c'est les gars, on va juste demander aux radios de se mettre sur le côté pour que les caméras poussent dans l'axe, voilà, ça va, là, ça va, là, tu m'en bats, tu t'es incrusté comme ça, tu vois, mais non, mais je suis pas ça, hein, c'est bon, 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 c' Bon, ben alors, Tony, ça y est, on est à Saint-Francras, qu'est-ce que vous ressentez, là, à ce moment-là ? Euh, ben, j'ai l'air d'arriver au village, ça fait plaisir d'arriver à Londres, mais c'est vrai que je pense que j'ai des sensations à avoir rêvé quand je vais arriver dans le village olympique. D'être là, c'est une vraie compense, c'était un rêve de gosse qui se réalise ? C'est clair, ça fait plaisir, on a travaillé dur pour ça, on en parlait tout à l'heure avec Flo, 10 ans d'équipe de France, pendant l'arrivée là, c'était le but ultime, et donc je suis content de vivre cette expérience avec tous ceux qui sont là, depuis le début. Tony, quel moment t'attends le plus ? C'est le défilé sur le... C'est la seule chose qui vous manquait dans votre carrière, pour l'instant, avec vos olympiques ? Ouais, au JO, c'est clair, donc là, c'est sympa de vivre ça, et avec ces gars-là, ça va être génial, à mon avis, on va vivre des trucs qui vont rester gravés à jamais dans notre cœur. Tony, quel moment t'attends le plus ? C'est le défilé, la cérémonie d'ouverture, c'est le premier match, c'est quoi ? Euh, la cérémonie d'ouverture, c'est clair, ça va devenir un truc impressionnant, le premier match aussi, parce que c'est symbolique, c'est le jeu contre les Etats-Unis, donc il y a plein de choses, aussi. Le village olympique, à mon avis, ça va être deux, trois semaines de... que des souvenirs. Il y a eu une préparation chaotique, ça y est, c'est fini, maintenant place à la compétition, ça fait du bien, ça fait du bien d'aborder enfin la compétition, la vraie ? Non, c'est clair, mais c'est vrai qu'on a eu une préparation très, très difficile, avec tous les blessés, plein d'assurance, plein de contrat, c'est vrai que c'était long. Mais maintenant on est ici, et maintenant il faut comprendre, c'est pas qu'on pense à ce qui s'est passé, c'est arrivé, c'était pas la préparation idéale, mais maintenant on est là, et on est en positif, et c'est quelque chose. Merci, merci, merci. 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 Ils feront que ce soit quoi ? C'est quoi ?